Et la da'wa à l'islam, elle a besoin de la paix pour se répandre. L'islam, il ne se répand pas dans une ambiance de guerre, dans une ambiance de trouble. La paix, la sécurité, c'est un bienfait énorme, énorme. La sécurité et la paix, c'est nécessaire pour apprendre la religion et la transmettre. Quand les gens sont dans la peur, dans la crainte, tu crois qu'il a le temps d'écouter, d'apprendre des cours de tawhid ou quoi que ce soit ? Tous les pays qui sont restés dans la guerre pendant des années, c'est le pays où les musulmans sont les plus ignorants. Où le chile qui les répandue, où les bid'a, les sectes se sont répandues comme au Liban. Et les ahbahs se sont répandues, toutes les sectes bizarres se sont répandues. Pourquoi ? Parce que la guerre civile, pendant des années, elle est restée. Les gens n'avaient pas le souci d'apprendre leur religion, ils ont le souci de protéger leur vie, de préserver leur famille. Donc la paix et la sécurité, c'est une ambiance nécessaire pour transmettre l'islam. Et le prophète, c'est pour ça qu'il a accepté le pacte de Hudaybiyah. Le pacte avec les Quraysh, même si à première vue, ils étaient perdants dans ce pacte. Il y avait plus d'avantages pour les Quraysh. Mais ils avaient besoin de ce temps-là pour se renforcer, pour renseigner l'islam, pour faire la da'wah, pour l'objectif pour lequel le prophète s'il a été envoyé. Donc barakallahu fikum, tous les gens-là, les jama'at takfir, les jama'at thawriyin, qui ne vivent que dans les fitan. Ils ne connaissent pas, ils ne sont jamais actifs quand tout va bien, ils ne sont actifs que quand il y a des problèmes. Eh, le sunnah, ils sont actifs dans tous les moments. Les gens de le fitan et des bidats, ils ne sont actifs que dans les moments des fitan. Ils font 100 fitan, ils ne vivent pas. Ils font une fitan, ils font faire vivre un trouble pour vivre. Sinon, ils n'existent pas. Comment veulent-ils que la communauté, elle avance ? Eux, ils veulent qu'il y ait tout le temps qu'on soit dans le trouble. Regardez les troubles qu'il y a dans les pays musulmans. Ça a servi à quoi, barakallahu fikum ? Jusqu'à maintenant, en Syrie, il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens qui meurent. On ne renie pas que Bachar, c'est un kafir, et on veut sa mort. Mais, est-ce qu'ils avaient la capacité de le sortir de sa place ? Non, ils se sont fait pousser par le soi-disant printemps arabe. Ce n'est pas un printemps, c'est l'hiver glacial. Ils les ont poussés, et à la fin, ils sont restés tout seuls. Et tous les rafidats d'Iran, et de Hezbelat, Hezbel Shaitan du Liban, et les rafidats de Syrie, et les rafidats d'Irak, ils s'entraident tous pour quoi ? Massacrer le maximum d'ahels sunnah. Et les occidentaux, ils regardent. Donc, on est tous tombés dans le piège. Il faut, barakallahu fikum, étudier la vie du prophète Salah Al-Hassam. Étudier, regarder comment le prophète Salah Al-Hassam a agi. La paix, le pacte, même avec ton pire ennemi, la paix c'est utile. Même avec ton pire ennemi. Quand tu n'es pas capable de le combattre, il faut la paix. Tu n'as pas d'autre solution. Tu n'as pas d'autre solution que chercher la paix. Il y a des gens aujourd'hui qui critiquent, par exemple, certains états musulmans qui ont fait la paix avec Israël ou avec les pays occidentaux. Il a un autre choix, il a le choix, il peut, il est capable, ils sont capables de les combattre. Non ! Alors, barakallahu fikum, le prophète Salah Al-Hassam a fait la paix avec Koresh. Pourquoi il a fait la paix avec Koresh ? Pour pouvoir être tranquille, faire ça, pratiquer leur religion, se renforcer, avancer. Donc, nous, on a besoin de ce temps pour se réformer, pour se corriger, pour que la Oumma, elle revienne, elle s'attache à Dine, pour que nos sociétés, elles changent. Et si la société, elle change, le pays, il change. Et la communauté, elle devient forte. Mais ça, ça demande du temps, et ça demande du travail, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Comprenez bien l'avis du prophète Salah Al-Hassam. Arrêtez de comprendre l'islam avec vos sentiments, avec vos passions. Les savants, du matin au soir, ils nous crient, arrêtez, arrêtez, écoutez. Tout le monde prend les savants pour des vieilles personnes qui, comme ils disent, il est en train de, ah, c'est la personne, il est en train de radoter. Laisse le vieux, il radote. A'udhu billah. Certains, même, soi-disant, prédicateurs, ils disent ça. Oui, mais ceux-là, ils ne connaissent que les fatwas dans la prière, dans tout ce qui concerne les femmes, les règles, les monstrues. Les... Comme ils disent, à l'audhu billah. Ils disent, nous, on connaît mieux l'ouakir. On connaît mieux la vie présente, ce qui se passe. Vous pouvez prendre les fatwas sur les adorations et l'akidah chez eux, mais les fatwas politiques, vous les prenez chez nous, ils disent. Tous les gens qui sont proches d'Ikhwan muslimine et ceux qui portent le fikr de Sayyid Qutb et de l'eau de Sourour et toute leur bande. Regardez la vie du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comment elle est. Apprenez-la et pratiquez-la. Arrêtez d'écouter tous ces perturbateurs, barakallahu fikum. Attachez-vous aux savants de la sunna, qui sont là pour nous montrer comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec des preuves du Qur'an, de la sunna, de la compréhension des salafs, il n'y a rien qui suit les passions, il n'y a rien qui suit, barakallahu fikum. Les savants, vous croyez que leur intérêt c'est de protéger le roi ou tel ? C'est pour protéger la ummah qui dit ça, barakallahu fikum. Ils cherchent le bien de la communauté. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner les savants à 70 ans ? Il a quoi à gagner du roi après 70 ans ou 75 ans ? Ça y est, la mort elle est proche pour lui. Il n'a rien à gagner, barakallahu fikum. C'est les petits jeunes qui ont des choses à gagner matériellement. Ils ont encore du tam'a, ils espèrent des places, ils espèrent des choses. Mais les personnes âgées, les grands churcs, nos grands relamas, ils ont quoi à gagner de cette vie-là ? À part nous conseiller le bien. Ceux qui sont connus depuis des dizaines d'années d'être dans la sunna, c'est aujourd'hui à 75 ans, à 70 ans, il va changer ? Non. Il y a beaucoup de choses à dire. Tout ça c'est lié à Idha Jaya, Nassr, Allah et Wal-Fatih. Tout le monde veut le Nassr, tout le monde veut la victoire. Il y a un chemin pour atteindre le Nassr, la victoire et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le chemin du prophète, alayhi sallam. Celui qui sort de ce chemin-là et qui veut instaurer un autre chemin que le chemin du prophète, sallallahu alayhi sallam, pour atteindre cela, alors il a innové dans notre religion. Parakallahu fikum.